sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre dans le lien et dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de l'histoire des régions et des départements. Parce qu'il y a des élections départementales et régionales qui arrivent d'ici quelques semaines. Le premier tour est le 20 juin, dimanche 20 juin, donc dans deux semaines. Le second tour la semaine suivante, le 27 juin. Et donc du coup, à cette occasion, je me suis dit, vu que je parle un peu de l'actualité de ces élections, c'est un sujet qui m'intéresse, mais que je m'intéresse également du coup beaucoup à l'histoire, et que c'est le sujet, le thème d'histoire d'apprendre, pourquoi on va parler de l'histoire des départements et des régions, depuis quand ces institutions existent ? Depuis quand élitons des conseillers généraux, puis départementaux, et des conseillers régionaux ? Donc on va répondre à ces questions-là en direct, sur Twitch. Donc vous pouvez venir en cliquant sur le lien. Pas besoin de compte pour regarder, mais avec un compte, vous pouvez commenter, ce qui nous permettra d'échanger. Le Twitch nous permet d'inficher différentes cartes, qui me permettra de voir en fait l'évolution du découpage des départements et des régions, puisqu'on verra qu'il y a eu plusieurs découpages différents au niveau des départements, il y a eu des nombres de départements différents en fonction des périodes, et au niveau des régions, le découpage, le recoupement des départements par région a beaucoup varié au cours de l'histoire, même si on retrouve certains points communs. Donc je vais vous afficher tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, je serai ravi de vous accueillir, de discuter avec vous du sujet, et de vous présenter, et donc de répondre à vos questions si vous en avez. C'est toujours mieux quand il y a du monde qui participe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça se passe sur Twitch, ça va durer à peu près une heure, une heure trente, ça dépendra du nombre de questions. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus, à tout de suite, je coupe le live, et je vous dis à tout de suite sur Twitch, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien en haut. Voilà ! Voilà, voilà, l'annonce était faite, l'annonce est faite, je vais juste la partager. La carte qui est là, c'est le premier découpage des départements au moment de la Révolution française, donc je vous ai mis le tout premier découpage des départements lorsqu'ils ont été créés pendant la Révolution française, même s'il faut savoir que l'idée de faire des départements existait avant la Révolution française parce que le découpage qu'il y avait avant la Révolution française était extrêmement complexe. Il y avait des découpages différents, que ce soit au niveau administratif, au niveau religieux, au niveau militaire, il existait plein de découpages différents pour ces différents cas, ces cas de figure, et ils ne se regroupaient pas. Donc en fonction, que ce soit sur la question militaire, tu n'étais pas dans la même circonscription que pour la question administrative, que pour la question judiciaire, que pour la question religieuse. Donc évidemment, c'était assez compliqué. La barroise d'à côté qui dépendait du même évêque pouvait ne pas dépendre de la même justice ou ne pas dépendre de la même administration militaire. Ça crée forcément des difficultés à suivre pour les gens. Il y avait le fait aussi, c'est qu'en fonction des endroits, le découpage n'était pas forcément le même non plus. Par exemple, Bailly et Sénéchaussée. En fonction des endroits, c'était des Bailly, d'autres endroits, c'était des Sénéchaussée. Alors que les deux, au final, avaient des rôles assez proches, mais voilà, il y avait des différences. Ce n'était absolument pas uniformisé. La France, l'ancien régime, c'était un système assez complexe parce qu'il faut... Bonsoir, Lulu Best of, je vais très bien. Et toi ? Est-ce que tu vas bien ? Bienvenue sur ce live. Du coup, oui, il faut ce qu'il y a. Avant, l'ancien régime, c'était extrêmement complexe. Les choses s'empilaient. En fait, on créait de nouvelles institutions, on créait de nouveaux découpages, de nouvelles fonctions et en fait, sans supprimer les anciennes. Et c'était par exemple le cas pour les offices. Sous l'U14, pour régler le problème des financiers, on vendait des offices, donc des fonctions, et donc on en créait de nouvelles, pour en vendre de nouvelles. Mais les anciennes continuaient d'exister. Et ce qui fait qu'il y avait parfois des mêmes fonctions qui étaient occupées par différentes personnes qui, soit avaient exactement les mêmes rôles, les attributions, ou des attributions extrêmement proches. Donc c'était, vous vous en doutez, extrêmement compliqué. Donc, face à cette situation, l'idée d'uniformiser un peu tout ça, s'était développée. Parce que plusieurs personnes disaient, bon, c'est quand même un peu trop le bordel comme ça, il faudrait peut-être un peu simplifier les choses. Donc sous la monarchie déjà, cette idée-là s'était développée, mais sans aboutir. Ça n'avait jamais abouti encore. Il y avait eu ainsi, en 1665, un projet avait été présenté au roi pour créer des départements. Donc vous voyez que c'est un projet qui existait déjà depuis plus de 130 ans à peu près, 125 ans, au moment de la révolution française. Donc ce n'est pas un projet de neuf. Mais comme je l'ai dit, ça n'a pas pu aboutir pour différentes raisons. Parce qu'il y avait les différents anciens responsables, les différents échelons de la noblesse et du clergé qui pouvaient ne pas être d'accord, qui pouvaient vouloir garder leurs offices. Le clergé qui ne voulait pas forcément que le pouvoir royal intervienne dans son découpage et son organisation. Donc toutes ces raisons ont fait que ça avait bloqué, que ça ne s'était pas développé. Nickel, écoute, tant mieux que tu ailles bien. Et donc finalement, c'est en 1790 que ça aboutit pour devant et que 83 départements sont créés. Donc c'est les 83 départements que vous voyez là sur la carte, cette carte-là. Donc on peut voir que c'est... Alors, on ne voit pas en détail, mais on voit que normalement, les frontières françaises sont quasiment les mêmes. Il y a quelques quand même différences. On voit qu'ici, c'est un peu plus petit au niveau de la Savoie. Il manque la Savoie à l'époque. Il y a quelques différences. Mais c'est en tout cas, le découpage des départements a assez peu changé depuis cette période-là. Au niveau des départements, il y a eu quelques changements. Du coup, la Savoie, du comté de Nice. Il y a eu quelques redécoupages à l'Est, au niveau de l'Alsace ou la Moselle. Parce que comme à un moment, ces départements, on va le voir plus tard, comme ces départements ont été enlevés à la France, parfois, en fait, ce n'est pas des départements entiers qui ont été enlevés, c'est des morceaux de départements. Sauf pour une grande partie de l'Alsace. Mais même l'Alsace n'a pas été enlevés entièrement. Donc du coup, ça a obligé la redécoupée. Mais ça, on en reparlera après. Donc, on a 83 départements qui sont créés dans le cadre de la réorganisation administrative. Et on décide aussi de donner des nouveaux noms. Et là aussi, au niveau des nouveaux noms, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer. C'est qu'on donne des noms qui sont en fait en lien avec la géographie, l'hydrographie, des noms de montagne, des noms de rivière. Par exemple, la Dordogne, pour la Dordogne, la Dordogne, la rivière. La Gironde, pareil, c'est un nom de fleuve. Les Pyrénées, Pyrénées-Atlantique, Haute-Pyrénées. Enfin, à l'époque, ce n'était pas Pyrénées-Atlantique, c'était Basse-Pyrénées. En tout cas, c'était en lien avec les Pyrénées. Pareil pour le Nord, c'est sa position géographique. Côte d'Armor, c'est par rapport au fait que ce soit sur la côte. Etc. Tous les départements qui ont Loire dans le renom, il y en a plein, c'est par rapport à un fleuve. Donc, on crée des noms par rapport à ça parce qu'en fait, on veut effacer les anciens noms, les anciens noms des provinces surtout. Les provinces anciennes régimes, on veut les effacer, effacer ces anciennes identités et donc, on crée des noms géographiques qui du coup, ne sont pas porteurs de cette identité-là. En tout cas, c'est du point qu'on a des départements qui possèdent leur propre assemblée qui sont à leur époque tous constitués de 36 membres élus par les citoyens actifs et donc, à la base, c'est un suffrage censitaire donc il faut payer 10 journées de travail, un impôt équivalent à 10 journées de travail pour pouvoir voter et donc, ces 36 conseillers nomment un président et un directoire exécutif permanent. Donc, c'est l'ancêtre vraiment du conseil départemental avec quelques différences. Par exemple, le fait que ce soit tous composés de 36 membres alors qu'aujourd'hui, si on est département, le nombre d'élus n'est pas le même. En Dordogne, c'est 50 par exemple. Dans l'Indre, c'est moindre, dans le Cantal aussi, c'est moindre. Ça dépend en fait de la population maintenant et ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. C'était encore plus uniformisé du coup qu'aujourd'hui. Donc, les départements sont divisés en districts, cantons et communes. Donc, une commune, c'est comme aujourd'hui. Le canton, c'est l'échelon dans lequel on élit les conseillers généraux aujourd'hui, enfin les conseillers départementaux aujourd'hui et du coup, plusieurs cantons forment un district. Aujourd'hui, on parle plutôt d'arrondissement. parce que les districts d'ailleurs ont été disparus. Il y a neuf districts, enfin il y a jusqu'à neuf districts par département, neuf cantons par district maximum et donc les districts sont supprimés en 1795. Donc, il y a plusieurs réformes pendant cette période-là. C'est vraiment une période très riche en réformes et parfois des réformes qui ont lieu avant sont resupprimées puis des nouvelles réformes ont lieu après. En tout cas, les districts sont supprimés en 1795. ensuite, on a le consulat qui va amener quelques changements puisque du coup, il y a les préfets. Les préfets, du coup, qui sont les représentants du ministère de l'Intérieur au niveau des départements, sont créés sous le consulat donc par Napoléon Bonaparte qui est donc premier consulat, il n'est pas encore emprunt, ce sera quatre ans plus tard. Et il crée aussi les conseils généraux du coup, il transforme les ancêtres de ces conseils généraux en conseils généraux et en fait, le ministère de l'Intérieur à ce moment-là, ils ne sont plus élus. Ils vont être nommés par le pouvoir. Donc, c'est la fin par contre des élections des élus départementaux mais ça, qui reviendront par la suite. Sous l'Empire, le nombre de départements augmente parce qu'évidemment, il y a des conquêtes territoriales, de nouveaux territoires sont intégrés à l'Empire et donc forcément, autant il y a certains pays qui sont annexes qui sont... Ah oui, ça au fait, ça c'est un projet de découpage aussi que j'avais prévu de mettre de côté qui a été proposé avant parce que lorsqu'on a proposé de faire les départements, il y a eu plusieurs projets qui se sont affrontés et dont celui-là qui proposait en fait de faire des départements tous de la même taille sauf pour les départements côtiers et qui étaient tous des carrés et vraiment de découper ça de manière mathématique. Donc ça, c'était vraiment aller plus loin dans le fait de supprimer les anciennes entités alors que les départements quand même cherchaient à avoir une certaine cohérence au point de vue démographique, culturel, géographique, économique aussi. Là par contre, c'était vraiment un peu complètement mathématique. Tu découpes l'enfance en carré et puis avec un tas de découpages d'une commune qui aurait pu se trouver découpée sur deux départements différents. après, je ne sais pas si ça aurait été un peu aménagé pour que les communes ne soient pas trop coupées en deux. Je trouve aussi marrant de voir que ce projet a existé et donc ça aurait ressemblé à ça. La France aurait été un jeu d'échecs. Donc là, ça c'est la carte du coup des départements sous l'Empire. Je vais me le mettre devant moi parce que je cache sinon que j'évite de cacher la carte. Donc autant il y a certains territoires envahis qui regardent leur indépendance officiellement et qui sont des pays alliés vassaux dans les faits mais une partie des territoires conquits sont intégrés à ce qui est officiellement la République française puisque l'Empire officiellement ne sublime pas la République. En tout cas, voilà, la France et donc le nombre de départements augmente et il y a 130 départements à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a des départements en plus en Italie, Belgique, Pays-Bas, un peu plus en Espagne également. Donc ça descend, la Catalogne. Oui, parce que la Catalogne à une époque, le comté de Barcelone était à l'époque, ça date, ça par contre c'est ancien, mais était disputé entre la France et l'Espagne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est Barcelone, on imagine que c'est naturellement espagnol, mais non, la Catalogne, de toute façon, la Catalogne est coupée en deux, même si la majorité est en Espagne, mais la Catalogne n'était pas forcément de base, elle a toujours été disputée entre les deux, pendant longtemps, elle a été disputée entre les deux pays. Je sais à ce que, globalement, on décide que la Pyrénée fasse la frontière entre l'Espagne et la France. Après la chute de l'Empire, du coup, on se stabilise à 86 départements, donc quand même trois de plus qu'en 90, il y a quand même quelques changements, et les départements se sont maintenus à la Restauration. La Restauration, c'est le moment où, après l'Empire, où on rétablit la monarchie, donc après toute la période de révolution française, on décide de rétablir la monarchie, Napoléon a perdu, les puissances européennes discutent du sort de la France, donc ça, ça se passe au Congrès de Vienne en 1814-1815. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le Congrès de Vienne, je vais vous mettre en commentaire si ça vous intéresse d'aller la voir par la suite. Je vais donc juste aller la chercher. Je cherche ça. Du coup, le Congrès de Vienne, c'est un grand congrès qui a eu lieu à Vienne, comme son nom l'indique, et qui réunissait du coup les différents pays européens, aussi bien les grandes puissances que des pays plus petits et plus secondaires. et du coup qui devait discuter du sort de l'Europe, du redécoupage de l'Europe après les périodes de guerre révolutionnaire et de guerre napoléonienne et du sort de la France qui était le pays vaincu. Et ce qui en a été décidé, c'est que de maintenir la France, la France à ce moment-là aurait pu être dépecée, les grandes puissances auraient pu chacune récupérer les morceaux de la France. Finalement, ça n'a pas été le cas en grande partie parce que Talleyrand a beaucoup négocié et a réussi à sauver la France à ce moment-là. Talleyrand est un excellent diplomate. Mais s'il a réussi à sauver la France, par contre, la monarchie a été rétablie. Et donc, c'est Louis XVIII qui était le petit frère de Louis XVI. Par contre, ils s'appellent Louis XVIII parce que, pour les monarchistes, le fils de Louis XVI a été roi. Donc, sous le nom de Louis XVII, même si, dans les faits, il n'a jamais régné et il n'a jamais été proclamé roi. Mais par respect pour son neveu et le fait de considérer qu'il a été roi, il ne pouvait pas s'appeler Louis XVII, il a choisi de s'appeler le nom de Louis XVIII. Et donc, la restauration, ça a duré vraiment cette période qui a été de 1915 à 1930, avec le retour à la monarchie. Une monarchie plus parlementaire qu'avant la Révolution française, mais avec quand même une volonté de retourner à l'Ancien Régime. Louis XVIII l'a eu un peu. Charles X, qui était le troisième frère de Louis XVI, le troisième frère de la fatrie, qui a été monté sur le train à la mort de Louis XVIII en 1824, lui a voulu aller encore plus loin pour le retour à l'Ancien Régime et par exemple une forte censure de la presse et c'est ça qui a provoqué la Révolution en juillet 1930 qu'il a renversée et établissait la monarchie de juillet. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Donc en tout cas, la restauration, si plusieurs éléments de la Révolution française et de l'Empire sont supprimés, ce n'est pas le cas des départements. Les départements sont maintenus mais en même temps c'est assez logique puisque vu qu'avant déjà l'idée de resimplifier tout le découpage de la France existait de la part de la monarchie et que c'est juste qu'ils n'avaient pas réussi à mener ces réformes, bon, ces réformes cette fois avaient réussi à être menées, ils n'avaient pas forcément l'intention de revenir dessus parce que ça les arrangeait bien qu'au final ça a été fait. On garde le découpage en 89 départements les préfets sont par contre toujours enfin les conseillers généraux ne sont toujours pas élus et ça, ça n'arrivera qu'en 1833. Du coup, en 1833, on est sous la monarchie du Huit depuis trois ans et cette monarchie du coup est quand même plus libérale sur le plan politique. Elle va accorder plus de droits, plus de libertés, plus de libertés de la presse et plus de droits politiques pas à tout le monde. On reste sur un suffrage censitaire, il faut payer des impôts assez élevés pour pouvoir voter mais ça permet quand même de pouvoir voter au suffrage censitaire masculin pour lire les conseils les conseils généraux. Donc ça, c'est vraiment les premières élections cantonales qui ont eu lieu à ce moment-là. Et donc ça, c'est l'ancêtre direct de ce qui sera nos élections départementales et de nos élections générales puis élections départementales qui auront lieu du coup jusqu'à maintenant et qui se déroulent donc du coup dans deux semaines. Ensuite, en 1845, on a trois départements supplémentaires qui sont créés en Algérie. L'Algérie est départementalisée et donc on passe à 89 départements. Mais les conseils départementaux et les conseils généraux qui sont élus n'ont que peu de pouvoir. Dans l'effet, c'est le préfet qui décide de tout à ce moment-là. En 1871, avec du coup la mise en place de la Troisième République, on a quand même quelques changements. les conseils généraux commencent à avoir des compétences qui leur sont données. Le suffrage universel est mis en place pour l'élection des conseils généraux qui sont élus pour six ans avec renouvellement par moitié pour trois ans. Donc ça, ça s'instaure et ça, c'est le système qui va fonctionner jusqu'en 2015. Donc pendant 144 ans. Jusqu'en 2015 et du coup la dernière fois que ça s'est fait c'est en 2011, les élections au conseil général c'était tous les six ans, bon ça c'est maintenu mais c'était par moitié pour renouveler la moitié du conseil général département à chaque fois. Ce qui est instauré aussi c'est la publicité des séances donc avant le conseil général s'enissait sans trop que les gens puissent savoir ce qu'ils sont discutés. Maintenant, on sait ce qu'il se dit, on sait ce qu'il se discute donc c'est quand même un progrès démocratique. Il y a des redécoupages aussi du coup à ce moment-là avec la perte de l'Alsace-Lorraine puisqu'on a beaucoup de nouveaux départements qui sont créés. La Meurthe-Moselle est créée qui constitue du coup des morceaux de la Meurthe et de la Moselle qui sont restées françaises puisque ces deux départements ont vu une partie de leur territoire passer dans l'Empire allemand et plutôt d'avoir deux départements qui étaient un peu des trognons de ce qui restait, on a fait un département commun, la Meurthe et Moselle du coup et du coup la Moselle aujourd'hui c'était la majorité de l'ancienne Moselle qui est passée qui est revenu en France après avoir été dans l'Empire allemand. Et donc c'est partiment subsiste après le retour de l'Alsace-Lorraine en 1918 et après il y a aussi le territoire de Belfort qui est une situation un peu particulière. En fait c'était un morceau du Haut-Rhin donc c'était Alsacien. Sauf que lors de la guerre de 1870 les Allemands les Prussiens et leurs alliés germaniques ont échoué à prendre Belfort. La forteresse Belfort très bien fortifiée elle avait été faite par un Fauban à l'époque a tenu. Ils ont échoué à prendre du coup ils ont échoué à prendre Belfort et du coup en plus vu que c'était un territoire qui était à majorité francophone lors du traité qui a mis fin à la guerre on a laissé le territoire de Belfort et ses environs à la France. Mais ça n'a pas été un département à ce moment-là ça a été un statut particulier c'était un territoire à statut particulier jusqu'en 1922 et c'est à cette date-là que c'est devenu un département français le territoire de Belfort qui existe encore aujourd'hui et qui n'a pas été rattaché à l'Alsace par la suite mais qui a été rattaché du coup à la Franche-Comté ou à la Franche-Comté. Ensuite on a le retour de certains départements du coup en 1919 avec la victoire sur l'Allemagne donc la Moselle l'Alsace-Lorraine redeviennent françaises et donc on redevient au département du coup qui avait donc là voilà ça c'est la carte des départements en 1871 donc on voit que c'est amputé pas mal ici à l'Est mais par rapport à l'évolution française il y a un peu plus de territoire du coup au côté italien parce qu'on a gagné la Savoie et le comté de Nice sous le second empire ça c'est parce que Napoléon III a aidé le roi de Piémont-Sardaigne qui était du coup le roi du nord d'Italie et de la Sardaigne à mener une guerre contre l'Autriche pour reprendre des territoires italiens dans la péninsule italienne qui était dans l'Empire soit hongrois par l'époque c'était l'Empire Autrichien ou l'Empire Autrichien c'était l'Empire Autrichien encore à ce moment là c'était l'Empire Autrichien à ce moment là ils l'ont aidé et en échange la France a obtenu la Savoie et le comté de Nice c'est donc ici on regagne les territoires du coup Alsace-Lorraine on les regagne enfin Alsace-Moselle on regagne ça en 1919 et ensuite à pas vraiment beaucoup de changements c'est jusqu'en 1946 où il y a 4 départements d'Outre-mer qui sont créés en plus Réunion Martinique Lois-de-Loup Guyane donc ça ça devient des départements à ce moment là non attends non si si c'est cela normalement oui c'est ça en 1964 on a la réorganisation de la région parisienne qui est votée et qui est effective en 1968 donc en fait la région parisienne aujourd'hui il y a plein de départements il y a Paris les Yvelines les Seules les Hauts-de-Seine la Seine-de-Seine-de-Nile Val-de-Marne et les Val-d'Oise à l'époque avec les deux départements la Seine et la Seine-de-Oise qui sont donc redécoupés en beaucoup plus des départements parce que c'est des départements qui étaient très gros et très peuplés déjà que c'est des départements qui constituent le De France qui font partie des départements les plus peuplés de France dans les départements les plus peuplés en France aujourd'hui donc il y a le nord il y a le Pas-de-Calais il y a la Bouche-du-Rhône il y a le Rhône, Haute-Garonne et Gironde, globalement ça c'est en province qu'il y a de plus peuplé et après t'as tous les départements de l'île de France, donc Paris, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Val-d'Oise, Haute-Seine l'Essonne aussi l'Île-Zivlin et Seine-et-Marne il y a 8 départements très peuplés qui étaient découpés avant 2 donc c'était vraiment des mastodontes donc il y a quand même une volonté de les découper pour faire des entités plus raisonnables en 1975 il y a la Corse qui est scindée en 2 départements donc la Haute-Corse et Corse-du-Sud parce qu'avant la région Corse c'était un seul département, une seule région ça a été découpé en 2 en 1975 et ensuite l'autre grande réforme qui arrive c'est les lois de fer qui c'est des lois de décentralisation donc Gaston Defer est ministre de l'Intérieur sous alors je vais vous mettre une illustration de Gaston Defer voilà il est ministre de l'Intérieur de Mitterrand c'est un socialiste il a été candidat en 1969 pour la SFIO bon il a fait 5% des voix c'était une sacrée aglée qui s'est prise il est maire de Marseille c'est un des cadres de la SFIO et il avait été envisagé comme être Premier ministre mais étant un peu âgé Mitterrand avait préféré prendre quelqu'un de plus jeune mais du coup Gaston Defer est nommé à l'intérieur et il doit mener les lois de décentralisation que Mitterrand avait promis il veut donner plus de pouvoir aux collectivités locales régions départements communes parce qu'il faut voir qu'à l'époque on était un état très centralisé les communes avaient peu de pouvoir même les départements dans les faits ils avaient des pouvoirs assez limités certes ils avaient obtenu des compétences en 1971 mais dans les faits le préfet garde un pouvoir important et en fait c'est le préfet et le véritable chef de l'exécutif départemental il y a un président du conseil général et dans les faits en fait le président de l'assemblée n'est pas un président d'exécutif c'est plutôt un président de législatif et c'est une fonction honorifique là du coup l'exécutif départemental passe au conseil général et il n'est plus au préfet ensuite on a des compétences qui sont transférées des ressources également pour financer ces nouvelles compétences et il y a aussi cette loi de fer enfin les réformes de fer instaurent le fait qu'aucune collectivité ne peut être sous la tutelle d'une heure par exemple le département n'est pas sous la tutelle de la région la commune n'est pas sous la tutelle du département c'est des collectivités qui sont autonomes les unes des autres en interaction ils peuvent avoir des conflits à des moments et dans ces conflits c'est pas le département qui gagne sur la commune et la région qui gagne sur le département c'est l'état qui est arbitre donc l'état peut très bien dire non là dessus c'est la commune qui décide par rapport au département sur son territoire il y aura plusieurs lois qui vont compléter dans les années suivantes ces lois de fer mais on va revenir sur les aspects principaux donc les compétences des régions et des départements on en avait parlé la semaine dernière donc je vous invite à aller voir la rediffusion du live des départements et les régions à quoi ça sert donc ça c'était la semaine dernière mais voilà avec des compétences par exemple pour la gestion des collèges pour les départements les lycées pour les régions le transport pour les régions des questions et aussi des interventions économiques pour les régions les régions peuvent intervenir dans l'économie le département aussi le département a tous les aspects sociaux avec le RSA par exemple donc ces compétences là sont transférées la région aussi pour elle c'est une grande réforme puisque ça devient une collectivité territoriale pleine et entière et elle est administrée par un conseil régional et dont les membres sont désormais élus au suffrage universel ce qui n'était pas du tout le cas avant il y avait un conseil régional mais il n'était pas élu ça c'est la première élection au conseil régional la première élection régionale de l'histoire de France en 1986 donc là pareil c'est donc une élection qui est beaucoup plus récente que celle des élus départementaux et d'ailleurs la région est une institution plus récente que le département mais ça du coup on va le voir juste après on va parler de l'histoire des régions pour les régions les transferts vont se faire progressivement la première année on a du coup l'urbanisme et le logement la formation professionnelle et l'aménagement du territoire qui sont donnés aux régions une seconde année la seconde année du coup après les voies de fer on a l'action sociale la santé les transports et la troisième année c'est l'éducation du coup les lycées la culture et les questions environnementales et pour ce qui est des départements il y a depuis les années 2000 plusieurs réformes enfin plusieurs projets de suppression des départements qui ont eu lieu mais qui ont tous été repoussés et il y a eu quand même des réformes de leurs compétences et la dernière c'est la loi NOTRe de 2015 mais qu'on parlera après puisque elle concernait également les régions ensuite on a les régions comme je vous le dis c'est des entités plus récentes on a la première trace qu'on a de ces régions c'est un arrêté ministériel de 1919 qui veut en fait créer des regroupements économiques régionaux mais là c'est des regroupements vraiment sur la question économique c'est pas un regroupement administratif et politique c'est vraiment créer des unités économiques autour en fait de métropoles régionales qui seraient des métropoles pour développer le territoire régionalement et en fait du coup ne plus que ce soit tout sur Paris mais voilà qui est vraiment développement au niveau local c'est une idée qui va être plusieurs fois redéveloppée par la suite et qui pour dans l'idée qu'on va faire en sorte que la France ne soit que Paris on a ensuite le régime de vie enfin du coup dans le projet de 1919 il y avait 21 régions prévues mais voilà ça n'ira pas beaucoup plus loin sous le régime de Vichy il y a également un découpage régional qui est mis en place en 1941 pour gérer le pays en fait gérer le pays plus efficacement et donc ça c'est ça va être cette image là je crois attendez je mets la bonne image voilà attends ça c'est c'est découpage de Vichy ça j'aurais dû noter je crois que c'est découpage de Vichy je vérifie non attends ça va être bon excusez-moi j'ai un petit doute sur non si ça doit être ça attendez je vérifie que j'ai la bonne image je vérifie la bonne image mais du coup le régime de Vichy a fait un découpage en 1941 et c'est oui c'est celui-là c'est le bon donc ça c'est le découpage de 1941 qui ressemble pas mal aux régions mais avec quand même quelques différences par exemple la Dordogne était avec le Limousin et l'Indre qui n'était pas donc avec la région centre-val de Loire qui du coup n'avait pas l'Indre bon l'Auvergne était pareil on a on a quelques autres choses bon du coup la Kiflène n'avait pas la Dordogne on avait la Vendée aussi qui était avec la Poitou-Charente et pas avec les pays de la Loire la Loire-Atlantique par contre n'était pas avec la Bretagne ça ça n'a pas changé région PACA c'était la région PACA était fusionnée avec la Corse c'était une seule région il y avait aussi Rhône-Alpes il me semble que Rhône-Alpes va plus au nord que dans le je vous ai de me tromper je sais Bourgogne-Franche-Comté il y avait une balancade de la Bourgogne-Franche-Comté il y avait plus de régions à l'Est donc là c'était différent la Picardie il y avait aussi une partie de la région Grand Est il y avait quand même quelques différences assez notables mais certaines régions font la même la Normandie aussi il n'y a pas trop de changements le Nord-Pas-de-Calais n'était pas trop changé non plus vous avez un peu une idée de quoi ça ressemblait en 1941 ce découpage est supprimé à la Libération mais des projets vont continuer d'exister de créer des régions par exemple déjà il y a des préfets régionaux qui sont nommés à ce moment-là par De Gaulle parce qu'il n'y a pas assez de préfets non collaborationnistes pour tout le département et du coup les projets de recréer des régions vont continuer toujours dans l'idée de développer le territoire autour de métropoles régionales importantes en 1955 le lancement des programmes d'action régionales du coup avec la attendez ça c'est du coup ça c'est le projet de 1955 donc là aussi on voit quand même quelques changements par exemple les basses Pyrénées les futures Pyrénées Atlantique ne sont pas avec l'Aquitaine qui par contre récupère la Dordogne le Limousin et l'Auvergne c'est bon centre Val-de-Loire ça m'a l'air à peu près bon à l'est c'est à peu près bon aussi en fait il y a surtout des changements au sud par rapport aux régions actuelles les Pyrénées orientales ne sont pas dans l'Auvergne d'Occro-Sillon aussi le Renalp est divisé en deux régions aussi enfin vous voyez il y a quand même quelques changements par rapport aux régions actuelles et je vais vous mettre les régions actuelles maintenant histoire de pouvoir comparer avec ce qu'il en est aujourd'hui enfin ce qu'il en a non pas ce qu'il a été aujourd'hui ça c'est de vous mettre les régions les régions de deux entrequels lieux en par la suite qui ont été instaurées en 1900 en juin d'août 1972 1970 voilà parce qu'il y a eu donc le découpage en 1955 a été modifié plusieurs fois et c'est en 1970 qu'il prend une forme définitive jusqu'en 2010 donc bon pas définitive définitive du coup au final je vais repositionner ça pour vous le mettre à bonne échelle donc ça c'était les régions qu'il y avait jusqu'en 2010 donc là on voit toutes les régions et en 2015 il y a eu des fusions de plusieurs régions Champagne-Ardenne Lorraine Alsace au nord enfin là ils ont fusionné dans le Grand Est Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Rhône-Alpes et Auvergne ont fusionné L'Ogdeau-Croussillon et Émilie-Pyrénées ont fusionné Paca et Corse sont restées du coup indépendantes Aquitaine ont fusionné avec Limousin et Poitou-Charentes Pays de la Loire Centre-Valle-de-Loire et Bretagne n'ont pas bougé Basse-Normandie Haut-de-Normandie ont fusionné Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont fusionné et Île-de-France n'a pas bougé donc ça c'est les découpages qu'il y a eu pendant 45 ans en fait entre 70 et 2015 qui est donc un découpage que j'ai connu en fait d'une bonne partie de ma vie au final en 1972 il y a la mise en place du conseil régional mais il n'est pas élu je vous le dis que la première élection sera en 86 il y a aussi en 69 un projet de De Gaulle de faire un référendum pour élargir le rôle des régions mais qui va se solder par un nom et en fait De Gaulle est dans l'idée que le pouvoir exécutif doit être fort mais il doit être relié à l'approbation du peuple le gaullisme est ce qu'on appelle une idéologie césaro-pébiscitaire et donc il s'appuie sur le pébiscite ou le référendum et ayant perdu ce référendum il considère qu'il n'est plus soutenu par le peuple et va démissionner ce qui conduira des présidentielles anticipées en 1909 qui verra l'élection de Georges Pompidou il y aura ensuite plusieurs projets de redécoupage des régions par exemple un comité baladure en 2009 mais aucun ne va aboutir jusqu'en 2015 avec la fusion des régions dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà voilà du coup maintenant on peut passer à la loi neutre et vous expliquer la loi neutre bon ça c'est récent c'est 2015 on n'est plus vraiment dans de l'histoire et donc c'est une réforme de la nouvelle organisation territoriale de la république qui va confier de nouvelles compétences aux régions redéfinir les compétences attribuées à la collectivité territoriale par exemple il y a des nouvelles compétences qui sont données mais dans le même temps on leur retire certaines les clauses générales de compétences parce qu'en fait les départements et les régions pouvaient intervenir au-delà de leurs compétences si cela était de l'intérêt de leur territoire ça s'est retiré en 2015 et la loi charge vraiment à cadrer les compétences des départements et des régions et donc l'idée officielle c'est simplifier et clarifier les compétences respectives et les collectivités locales faire des régions des moteurs de redressement économique du pays bon là aussi c'était l'idée de faire des régions plus grandes donc plus puissantes pour pouvoir agir sur l'économie du pays parajouer la carte intercommunale donc ça il y a depuis la fin des années 90 la création des intercommunalités qui regroupent donc les communes dans des communautés d'agglomération des communautés intercommunales des métropoles voilà donc ça la loi NOTRe achève ce processus là et donc les mesures phares pour renforcer les responsabilités des régions régionales la région donc la région veut renforcer son rôle d'intervention économique avec l'élaboration du schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation donc ça si on avait vu la semaine dernière c'est globalement il y a un schéma de développement qui est mis en place avec le préfet régional et qui donc doit s'appliquer dans la région pour en fait diriger l'économie de la région le développement économique et c'est pareil dans d'autres domaines c'est pareil dans d'autres domaines donc le développement durable la région a plus de compétences en matière de transport notamment le transport interurbain et scolaire qui du coup a été avant géré parfois par le département le département garde quand même le transport des personnes handicapées qui ne passent pas à la région et du coup la clause des compétences générales des départements et des régions est supprimée et du coup le département se voit renforcer son rôle de gestion de tout ce qui est RSA et différentes allocations qui peuvent être versées voilà donc on a aussi la loi de notre prévoit aussi de lutter contre la fracture numérique donc c'est-à-dire des zones blanches où on n'a pas de réseau et très peu d'internet et voilà et puis plus de transparence pour les collectivités territoriales voilà voilà donc ça c'était la réforme de 2015 et donc on a fait un petit tour en fait de l'histoire de ces deux institutions donc je ne sais pas si vous avez des questions je vais y revenir hop voilà je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet si j'étais clair et exhaustif j'espère que vous avez appris sur le sujet j'aurais un autre truc du coup pour ce soir prévu parce que quitte à parler un peu du coup de ces institutions par rapport aux élections qui ont lieu dans deux semaines je vais aussi faire un petit point d'actualité parce qu'en fait il y a quatre élections législatives partielles qui ont lieu ce soir enfin les second tours et du coup on va regarder commenter ensemble les résultats du second tour donc je voulais juste voir si vous avez des questions et puis on observera un peu ces résultats ensemble et je vous donnerai mon analyse en fait j'aime bien faire un peu d'analyse des résultats des élections voir un peu ce que ça induit Mindoring très intéressant merci je suis ravi que ça t'ait intéressé je trouvais ça bien de faire un point là-dessus à l'approche des élections parce que je m'intéresse beaucoup aussi à la politique et je trouve que c'est bien aussi de en fait un peu de faire un peu d'éducation civique en fait sur les institutions françaises et aussi par le prisme de l'histoire et de profiter de cette actualité et aussi de parler de cette actualité parce que il est vrai que le contexte n'est pas du tout à parler de politique avec le contexte sanitaire les gens n'ont pas la tête à ça à ce qu'ils peuvent se comprendre et c'est bien aussi de rappeler que ces élections ont des enjeux surtout les départements qui sont complètement oubliés parce que la rare fois on parle de ces élections c'est surtout les élections régionales les médias parlent peu des élections départementales qui ont lieu le même jour donc le 20 et le 27 juin et donc c'est bien un peu de rappeler cela donc la semaine dernière je vous avais parlé de leur part des compétences de ces deux institutions plus en détail donc n'hésitez pas à aller voir le live de la semaine dernière après ce live pour voir du coup pourquoi on vote concrètement donc je vais passer sur les résultats enfin voir s'il y a des résultats disponibles pour les 4 élections partielles du soir il y avait 4 circonscriptions il y avait Paris où il y avait un second tour entre Daniel Simonnet de la France Insoumise et une candidate du parti socialiste un second tour le PS est favori il était en tête au premier tour avec 5 points en avance à peu près et la France Insoumise n'a pas eu de ralliement massif elle aurait pu avoir une chance Daniel Simonnet si elle avait eu le soutien d'Europe Ecologie des Verts et du compte d'APCF ils avaient fait 18 et 10% donc c'était quand même un réserve de voix important mais ils ont soit re-soutenu le compte d'APCF soit n'ont pas donné une consigne de vote donc je vois vraiment le candidat de PS favori enfin la candidate de PS favori mais une surprise n'est pas totalement exclue ensuite il y a une élection dans le Pas-de-Calais entre une ministre d'En Marche du gouvernement du coup face à un candidat du RN candidate d'En Marche qui est très implanté c'est sa circonscription où elle était déjà députée avant de l'année 2017 elle est favorite au vu de Régis à l'un des premiers tours mais le RN n'est pas totalement hors-joumise ensuite les deux autres circonscriptions n'ont pas de surprise de nos suspens il y a eu un duel UDI-PS dans l'Indre-et-Loire l'UDI était très en avance au premier tour pas trop de surprises à attendre et dans l'Oise alors là alors là aucune surprise à attendre le sortant en fait c'est suite à la mort de Dassault du député d'Assault il y a du coup un autre Dassault qui se présente qui a fait 59% des voix au premier tour et il n'y a un second tour uniquement parce que le taux de participation est trop bas puisqu'il faut faire 25% des inscrits pour être élu dès le premier tour donc il est au second tour face au RN mais vu qu'il est déjà plus de 50% au premier tour aucune surprise du coup Mindori totalement étant originaire des Deux-Sèvres un bon nombre de méconnaissances sont déconnectés de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine une nouvelle grande région ne passe pas pour un ancien baston socialiste oui les Deux-Sèvres c'est une bastion de Ségolène Royal les Deux-Sèvres et maintenant c'est Delphine Bateau qui est la génération écologique qui est bien implantée dans le département et du coup j'ai été aussi un nom de la Nouvelle-Aquitaine parce que j'ai habité pendant longtemps en Dordogne donc j'ai été j'ai été j'ai connu un peu cette fusion et j'ai connu même de près puisqu'en 2015 au dernier régional j'ai été sur la liste une liste dans mon département j'ai été candidat aux élections régionales en 2015 en Dordogne et du coup j'ai suivi un peu cette fusion et qui est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de sens parce qu'une fusion qui va des Deux-Sèvres le Limousin et qui est de l'autre côté à les Pyrénées-Atlantiques c'était un peu une fusion qui n'avait pas vraiment de sens autant bon la Dordogne avec le Limousin ça peut s'entendre Dordogne-Corrèze c'est pas très loin le Dordogne-Charente aussi au niveau du Crédit à l'école c'est Charente-Périgord bon il peut y avoir de logique mais Deux-Sèvres-Pyrénées-Atlantiques il n'y a aucune logique à ce niveau-là ce découpage de 2015 était à mon sens très peu cohérent la seule fusion qui me semble à peu près cohérente c'était la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie pour créer la Normandie tout le monde à peu près d'accord mais sinon les nouvelles régions sont assez peu acceptées et c'est encore pire pour certains les Azaciens par exemple eux ils sont vent debout contre le Grand Est question de JIS1 est-ce que tu sais si la région de Bretagne et le Pays de la Loire vont fusionner ? je ne pense pas qu'elles vont fusionner des projets dans ce sens ont été défendus il y avait également le projet de rattacher juste à Loire-Atlantique avec la Bretagne et de rattacher le reste et de séparer le reste du Pays de la Loire une partie en allant avec le Centre-Val de Loire et une autre avec la Grande Aquitaine notamment la Vendée qui a une histoire commune avec le Poitou-Charente mais non seulement ça voudrait dire qu'on irait de la Vendée au Pyrénées-Atlantique ce qui aurait encore moins de sens qu'aujourd'hui autant fusionner le Loire-Atlantique et le Bretagne ça pourrait avoir un sens mais ça ferait soit une petite région au Pays de la Loire ce qui serait un peu incohérent avec les grandes régions qu'ils ont créées à côté soit il faudrait revenir entièrement sur les découpages d'avant ce qui m'en sent ce ne serait pas totalement incohérent on pourrait reséparer Poitou-Charente de l'Aquitaine et du coup là on pourrait mettre la Vendée avec mais dans l'état actuel des choses non et je ne pense pas que ce soit dans les projets du gouvernement d'encore redécouper les régions il n'y a en tout cas aucun projet dans ce sens stade gouvernemental et vu que c'est de la décision des gouvernements ça ne pourra pas se faire sans leur aval je sais qu'il y a Guillaume Garrault qui est candidat PS en Pays de la Loire qui a promis un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne mais c'est juste symbolique ce n'est pas une compétence de la région il peut faire un référendum s'il veut mais quel que soit le résultat ça ne changera absolument rien parce qu'il ne pourra rien décider il pourra demander à l'état de dire le gouvernement pouvait mettre la Loire-Atlantique avec la Bretagne ils ont voté pour mais ça n'allera plus loin très beau département à Bordogne je suis d'accord j'habite actuellement à Lyon j'imagine que les problématiques des personnes du Cantal sont bien différentes de ceux de l'un et bien c'est marrant maintenant je suis par mes parents qui ont déménagé inscrit dans le Cantal et donc je suis à nouveau dans la même région que toi c'est marrant ça nous nous suivons d'un point de vue région oui oui complètement les problématiques de l'un et du Cantal ne sont pas les mêmes on peut encore voir des problématiques communes entre la Savoie et le Cantal sur la question des montagnes même si ce n'est pas les mêmes montagnes il y a au moins ce point commun là mais voilà il y a quand même de grosses différences voilà tu mets l'allié le Cantal et l'un c'est pas pareil et même Lyon et le Cantal on est sur des territoires qui n'ont rien à voir d'un point de vue géographique sociologique on est sur un territoire très urbanisé d'un côté un territoire extrêmement rural de l'autre oui c'est marrant c'est marrant c'est marrant la seule fusion qui a à mon sens à peu près du sens c'est Normandie les autres il aurait fallu à rigueur si vous voulez redécouper les régions il fallait les faire au niveau des départements mais faire des fusions de régions comme ça un peu grossières en fait ça n'avait que très peu ça crée forcément des situations qui n'est imbérantes alors qu'on a découpage par département tu peux créer des entités différentes qui seraient cohérentes mais là c'était pas du tout le cas mais là voilà donc Auvergne-Rhône-Alpes du coup élection qui n'a pas trop de suspense notre coach chez nous en Nouvelle-Aquitaine pas trop dans les deux régions le président sortant est ultra favori Rousset est donné très haut en Nouvelle-Aquitaine et en Nouvelle-Rhône-Alpes Vauquiez est grand favori même si en même temps il a fait énormément de communication dans la région parce qu'à chaque fois que la région finance un projet en Nouvelle-Rhône-Alpes il demande à ce qu'on soit mis un panneau qui dit la région a financé ça merci la région Nouvelle-Rhône-Alpes donc ça permet de dire regardez moi j'ai fait plein de choses pour la région savent qu'en faisant ces panneaux là c'est de l'argent public qui est dépensé pour sa communication donc c'est quand même un peu moyen qu'est-ce qui a justifié selon toi ces grands changements avec ces grandes régions oui c'est ça l'idée c'était un peu de s'inspirer des grands landeurs allemands ou des grandes régions espagnoles aussi c'est vraiment de créer des grandes entités régionales capables de peser au niveau européen c'était un peu cette idée là les anciennes régions seraient d'après la communication qui était faite à l'époque par un gouvernement un peu des trucs archaïques trop petits pas assez puissants pour être des acteurs économiques qu'au niveau européen et donc on a voulu créer ces grandes régions ces grands acteurs économiques qui sont des régions mais qui au final ça accélère la concentration au niveau des grandes agglomérations et aux dépens de territoires plus périphériques et plus ruraux donc le Cantal par exemple par rapport à Lyon les Deux-Sèvres par rapport à Bordeaux pour les Deux-Sèvres c'était mieux d'être géré par Poitiers qui était quand même vachement européen que par Bordeaux pour nous le Cantal c'était le Clermont-Ferrand c'était quand même beaucoup plus près que Lyon et beaucoup près de nos problématiques aussi donc voilà mais c'est ça c'était clairement ça c'était s'inspirer des landeurs et des grandes régions allemandes euh grandes régions espagnoles fermées alors on va regarder un peu le premier résultat euh d'après France 63 Val-de-Loire Sophie Métadier du DATTI serait eu avec 68,8% des voix je vous avais dit qu'il n'y avait pas de suspense c'est confirmé le suspense était absent l'Oise alors là le suspense est encore plus faible 82% des voix bon là on est sur Chirac-Le Pen en 2002 aucune surprise à attendre euh et quel intérêt vu que ces régions finalement ont assez peu de compétences et des budgets limités alors au final les régions ont quand même un certain nombre de compétences euh elles peuvent intervenir quand même dans le financement de ces entreprises elles peuvent diriger les financements européens aussi euh parce que l'Europe attribue un financement au niveau euh pour les territoires dans la France bénéficie en partie et euh les régions peuvent demander du coup à le rediriger enfin choisir comment il est attribué au niveau plus précisément au niveau local euh mais euh donc c'est quand même un budget qui n'est pas forcément négligeable et qui permet donc aux régions d'intervenir et donc l'intérêt c'était en fait le budget des régions limité mais le budget d'une plus grande région est plus important donc moins limité même si du coup il y a plus de choses à gérer donc le budget reste limité c'est juste qu'on a plus de budget global mais comme c'est pour faire plus de trucs ça oui c'est non oui au final ça paraît mon intérêt euh de toute façon cette réforme j'étais contre moi donc je vais pas je vais pas forcément être le meilleur pour la défendre mais voilà c'était l'idée de créer des plus gros et plus puissants mais oui il aurait fallu clairement leur donner plus de budget si vous voulez vraiment faire des instituts des organismes d'institutions locales plus puissantes et pas juste dire oui on fusionne mais ça n'a rien changé alors sixième du pas de calais là il y a sûrement un peu plus de suspense euh bon pas vraiment en fait 62,05 37,95 je m'attendais que ce soit plus serré je m'attendais plutôt à un 55,45 plutôt qu'un 62,38 donc c'est clairement un succès du gouvernement dans cette dans cette circonscription par le fait que la députée est une très bien implantée mais elle fait un meilleur score au second tour malgré un recul au premier tour qu'en 2017 donc j'avoue que là je suis un peu étonné par ce bon score ça m'étonne un peu et en fait la dernière circonscription c'est où il y avait le plus de suspense euh quand victoire du PS du coup 56,21 43,79 euh bon il n'y a pas tous les bureaux mais on se dirige sur un ordre de grandeur 56,44 à peu près euh c'est à peu près ce que je voyais mais voilà je n'excluis pas que Daniel Simonnet puisse faire plus mais voilà pas de grande surprise au final ce soir euh donc voilà c'était pour les élections de ce soir pas de surprise particulière euh et au final dans chaque circonscription on a la même couleur politique que le sortant donc les équilibres bon les élus on ne saurait pas changer grand chose à l'Assemblée mais on n'a au final aucun changement d'équilibre politique à l'Assemblée nationale ce soir euh mais ouais ces anciennes régions voilà c'était quand même un détail raisonnable de trouver quand même c'était ça me semblait quand même mieux que ce qu'ils ont fait en 2015 de toute façon moi j'avais fait enfin dans ma campagne quand j'étais sur la liste un de enfin c'était l'opposition à cette fusion était un de nos thèmes de campagne parce que voilà on était et puis c'était même pas démocratique à aucun moment on a demandé l'avis aux populations sur cette fusion à la rigueur il y aurait pu avoir un référendum au niveau des anciennes régions pour dire est-ce que vous voulez fusionner avec telle région pour remettre cette nouvelle région et là ça n'a même pas été le cas si on a dit on a fait ça vous êtes contents non bon on le fait quand même c'était c'était parce que voilà enfin comment on ne peut pas toucher au découpage d'un territoire sans demander l'avis aux populations qui habitent je suis sur le papier opposé à aucun nouvel découpage à aucun changement de découpage mais il faut que ça soit accepté par la population qui y vit voilà en tout cas je ne sais pas si vous avez d'autres questions d'autres choses remarques mais en tout cas c'était sympa merci à Midouling et Jais d'être pour participer dans les commentaires ça fait toujours plaisir il n'y a pas toujours beaucoup de monde en live ça dépend des soirs et parfois c'est un peu le désert en commentaire et un peu du coup à devoir meubler mais là ça fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens c'est un peu l'objectif des lives et sinon au niveau des lives prévus on se retrouve j'ai un autre live mercredi alors mercredi du coup je parlais d'histoire mais je n'ai pas encore le sujet je ne suis pas encore trop décidé quel sujet parce que ça va dépendre soit je fais un commentaire des missions de France Culture du cours de l'histoire ça on le fait parfois quand il y a des sujets qui me semblent intéressants et sinon je prendrais un sujet que j'ai traité en examen pour vous en parler en fait et partager avec vous ce que j'ai fait en exposer donc merci en tout cas merci à toi Jaïs Minduring même en étant loin on reste attaché nos départements et nos régions oui moi la Dordogne même si j'habite plus c'est un département qui me plaisait je garde un attachement le Cantal même si je suis à temps partiel actuellement parce que j'étudie ailleurs j'y reste attaché j'y reste attaché c'est un département que j'avais vécu même avant et c'est un très joli département et voilà que j'aime beaucoup un retour aux anciennes régions aux anciennes régions aux anciennes régions aux anciennes régions est-il possible Cassandra Cassandra X en théorie oui en théorie ça peut toujours revenir en arrière mais là aussi le gouvernement c'est pas dans ses projets et comme c'est quelque chose qui dépend du gouvernement je dirais non mais après si un candidat aux présidentielles en 2022 a dans son programme le retour aux anciennes régions et qu'il est élu oui c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible c'était super c'était mon premier passage je repasserai mais écoute n'hésite pas à repasser actuellement c'est des lives le mercredi et le dimanche à 21h d'une durée variable essaye de voilà au moins à peu près 1h ça peut durer 1h32 s'il y a plus de choses à dire et plus de commentaires de discussions mais voilà je tape sur ce formel-là d'une heure de base donc c'est 21h 22h le dimanche et le mercredi dimanche c'est plutôt porté sur politique donc là je parle d'histoire politique et d'actualité un peu politique sans entrer en fait dans enfin sans trop rentrer sur l'idéologie là forcément j'ai comme donné un peu mon avis sur les fusions des régions mais j'essaye de rester quand même voilà pas trop enlenté et de plutôt analyser que de donner des avis politiques donc je fais de l'analyse je là par exemple dans deux semaines je ferai un live sur les élections régionales et analyserai les résultats du premier tour et le mercredi ça c'est full histoire full histoire full histoire soit des analyses donc du cours de l'histoire on écoute le cours de l'histoire ensemble et je m'arrête pour faire des commentaires régulièrement sur le sujet donc ça ça dépend c'est des sujets intéressants qui ont été traités dans ces émissions les jours précédents et sinon je prends un sujet soit un sujet dans lequel j'ai envie de parler soit je prends un sujet que j'ai traité que j'ai traité en examen j'ai plusieurs sujets d'examen en réserve encore et en fait je développe ce sujet là à partir de ce que j'ai dit en examen j'ai l'impression maintenant que la priorité politique c'est plutôt de développer de grands centres urbains avec la création de métropoles oui complètement c'est complètement ça c'était le projet des régions à la base le projet des régions ça a été de développer des métropoles en province pour faire contrepoids à Paris qui concentraient tout et donc la province en boucle d'Azur c'était pour développer Marseille et Nice l'Aquitaine pour développer Bordeaux Midi-Pyrénées c'était Toulouse Languedoc-Roussillon c'était surtout Montpellier Bretagne c'était surtout Rennes Pays-de-à-Loire c'était surtout Nantes Centre-Valle-de-Loire c'était Orléans-Tour l'Alsace c'était Strasbourg voilà il y avait Metz il y avait Nancy Lille Nord-Pas-de-Calais après bon dans certaines régions c'était des agglomérations plus modestes Limousin-Auvergne étant des départements enfin des régions très rurales même leurs grandes agglomérations c'était plutôt modeste Clermont-Ferrand et Limoges mais voilà c'était cet objectif-là de développer des agglomérations et avec la fusion d'un grande région c'était vraiment de se concentrer sur les plus grosses agglomérations donc exit Poitiers-Limoges pour Bordeaux exit Clermont-Ferrand pour Lyon voilà et parfois ça crée un peu des tensions entre deux grandes métropoles comme par exemple Montpellier et Toulouse qui sont vraiment deux très grosses villes deux très grosses métropoles qui peuvent être en concurrence pour avoir le leadership au niveau de la région c'était et c'était un peu parfois une thématique de campagne par exemple au régional de 2015 en Occitanie donc Midi-Pyrénées langue de Crosillon il y avait à gauche d'un côté Carole Delga qui a été élu qui est élu de Haute-Garonne donc qui était plutôt côté de Toulouse et de l'autre Philippe Sorel qui était maire de Montpellier et qui a fait un peu sa campagne sur la thématique de attention si on fait cette fusion de région il ne faut pas que ce soit Toulouse qui soit prioritaire et je cherche les résultats des régionales de 2015 par département 2015 Occitanie pour vous montrer un peu que ça a joué en fait aux résultats c'est que parfois au niveau des anciennes régions il y avait un candidat qui surperformait parce qu'il était le défenseur de cette région Philippe Sorel a fait 5,0% contre 24% à Carole Delga au niveau de la région par contre sur l'Hérault département de Montpellier il y faisait 13% la candidate du coup Carole Delga il faisait que 16,8% donc elle n'était pas très loin d'être attrapée donc il y avait vraiment une thématique locale qui a joué dans le Grand Est il y a eu l'Alsace en Alsace il y a eu Nice qui était anti-fusion qui a fait ses meilleurs scores avec des scores entre 12 et 13% ou même 14% alors je vais vérifier ça Alsace Champagne Alsace Lorraine Arden Lorraine si ça veut bien charger ça rame un peu parce que j'ai eu live en même temps ça ma connexion a du mal mais voilà il y avait Laurent Wauquiez en Oval-Rhône-Alpes a surperformé en Auvergne parce que c'était le représentant de l'Auvergne face à un représentant du Rhône-Alpes et pareil en Bourgogne-Franche-Comté il y a eu le PS qui a surperformé par rapport à dans alors je ne sais plus si c'est la Bourgogne ou la Franche-Comté mais en tout cas la présente de région était élue d'une des deux régions et a surperformé dans cette région en particulier donc ça a été une thématique et ça va être la question de voir en 2021 si cette thématique-là va encore apparaître est-ce que les anciennes régions vont encore se démarquer à l'échelle de la nouvelle région ou si ça s'est uniformisé et à mon sens je pense qu'on va encore voir un peu cet effet-là par exemple Otherland qui a encore une liste en 2021 en Grand Est va surperformer en Alsace c'est quasiment sûr alors voilà Otherland au niveau de la région faisait en 2015 4,7% si on regarde ces résultats dans le Bas-Rhin c'est 10% dans le Haut-Rhin c'est 12,6% et voilà il y a clairement dans cette zone-là où ça a été des bien meilleurs scores parce qu'il y avait l'idée de cette vision de région ne passait pas mais on voulait s'y opposer et parfois s'assurer d'avoir un élu qui défend notre région plutôt que l'autre et ce qui n'est pas censé être le cas normalement c'est censé dans une région avoir un élu qui est là pour toute la région et pas un élu qui défend une ancienne région par rapport à l'autre ou une métropole par rapport à une autre métropole dans le cas Montpellier-Toulouse donc voilà mais en tout cas oui Jays 1 c'est complètement ça t'as complètement raison avec ton commentaire en tout cas de mon point de vue mais du coup c'est clairement les territoires ruraux qui sont qui sont perdants dans l'histoire donc oui le Cantal sera perdant dans l'histoire ça c'est clair qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? oui il y aura d'autres les deux serbes seront perdantes aussi la loi pour l'instant la haute loi pour l'instant on n'est pas trop perdant puisque le président de région et de son département en deux départements donc ça lui assure d'avoir un peu de une certaine représentativité qui reste mais à terme si on a un président de région qui est issu pas du tout du département la haute loi peut être perdante aussi mais en même temps la haute loi est gagnante mais ça peut être dépendant aussi d'autres départements ruraux par exemple la Savoie ou l'un donc dans tous les cas c'est clairement les territoires ruraux qui vont être horrifiés mais de toute façon ces territoires ruraux sont depuis longtemps sacrifiés quand on regarde au niveau des services publics ou des maternités des universités j'habite dans l'Inde dans l'Inde on a eu des maternités qui ont fermé il y a une gare qui sont tentées de fermer l'université l'université il y a une antenne de l'université d'Orléans qui est à Châteauroux et c'est là où j'étudie c'est le centre d'études supérieures j'y ai été parce que du coup j'ai eu ma lit d'ailleurs annonce pour certains qui n'ont peut-être pas vu on l'a dit sur notre tâche Facebook mais pas là j'ai validé ma licence d'histoire j'ai validé j'ai eu 12 12 j'ai eu moins que mes semestres mais que mes secondes semaines j'avais eu 13,2 ce qui m'a fait 12 de moyenne 12 et quelques à peu près sur le trimestre donc j'ai validé donc j'ai validé l'université de Châteauroux il y a quelques années il y avait le projet il y a eu le projet de fermer cette antenne de l'université parce que voilà on disait ça coûte trop cher il n'y a pas assez d'étudiants ça ne vaut pas le coup il y a des postes qui ont fermé aussi il y a un poste une poste de quartier qui a fermé à Châteauroux il y a aussi quelques années voilà il y a plein de choses qui ferment dans les campagnes et ça 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 dévitalise en fait la campagne ce qui fait que ces départements l'Inde ou le Cantal ces départements qui perdent de la population mais ce qui est normal quand tu es quand tu es une famille qui veut s'installer dans un jeune couple qui veut s'installer dans un département s'il n'y a plus de maternité ou il n'y a qu'une seule dans l'échelle du département ça limite les possibilités de s'installer parce que tu sais que tu pourras peut-être de faire des enfants et que tu veux avoir une maternité pas loin si il n'y a plus d'université au moins jusqu'au niveau licence les étudiants vont partir encore plus tôt et avoir encore moins de chances de rester installés les jeunes dans le département s'il n'y a plus de train là aussi pour aller bosser plus loin c'est compliqué donc tu vas t'installer plus près de ton boulot et si ton boulot c'est pas dans l'Inde mais c'est dans un département tu quittes le département si voilà c'est pareil du coup pour les postes il n'y a plus de postes de quartier c'est embêtant et oui j'habite à Châteauroux j'ai habité en Dordogne je suis inscrit dans le Cantal parce que mes parents y vivent et j'étudie actuellement à Châteauroux je suis éclaté géographiquement mais oui j'habite actuellement je suis actuellement étudiant enfin du coup non je ne suis plus actuellement étudiant à Châteauroux comme j'ai dit j'ai fini mes études et fini ma licence et je poursuis mon master dans l'idéal à Clermont-Ferrand j'ai mes résultats enfin les résultats de mes demandes d'inscription la semaine prochaine normalement donc soit du coup à Clermont-Ferrand dans l'idéal sinon à Orléans parce qu'étant donné que je suis dans l'université d'Orléans-Tour je suis quasiment sûr d'y être pris donc je ferai aussi la demande à Orléans au cas où mais je préférerai à la Clermont-Ferrand parce que ça me rapproche à mes parents parce qu'aussi je souhaiterais faire mon mémoire sur la mine de Champagnac qui est dans le Cantal donc ça serait plus simple de faire un mémoire dessus en étudiant en Auvergne qu'en étudiant dans le centre Val-de-Loire et oui t'habites dans l'Inde mais vous êtes tous des gens qui sont en lien avec moi géographiquement des gens qui ont habité dans la même région que moi qui habitent à nouveau dans la même région que moi des gens qui sont dans le même département que là où j'étudie mais c'est du coup t'habites dans l'Inde et t'habites où dans l'Inde si c'est pas indiscret moi je suis du coup je réside à Châteauroux actuellement dans le cadre de mes études mais dans un mois je redéménage dans un mois à peu près je quitte le département et je retourne en Auvergne et je reviendrai dans la région uniquement si je ne suis pris qu'à Orléans mais voilà donc c'est marrant que ce soir on ait que des gens qui sont dans les mêmes régions que moi mais du coup voilà moi je suis je suis éclaté entre l'Aquitaine l'Auvergne et le centre Val-de-Loire actuellement enfin actuellement surtout le centre Val-de-Loire où je n'ai plus vraiment d'attache en Aquitaine mais j'y suis né et j'ai habité longtemps donc près de Châteauroux donc on n'est pas loin on n'est pas loin si je parle fort là ce soir limite tu peux m'entendre en fait tu peux m'entendre du coup en physique et pas en virtuel mais voilà tu vois tu valides tu valides ce que je dis oui l'Inde c'est clairement le département qui a souffert au niveau des des services publics des maternités tout ça c'est vraiment un département cas d'école de ce que vivent les territoires le Cantal aussi c'est Cantal c'est au niveau des transports au niveau des transports il n'y a que alors la gare la plus proche chez mes parents est à 40 minutes il y a un bus heureusement qui s'approche à 15 minutes de chez mes parents et qui part depuis une gare mais c'est intéressant de faire un comparatif des mouvements de population rurale vers les villes bah oui parler de l'exode rural qui se poursuit encore aujourd'hui moins forcément sur Paris même mais sur les métropoles régionales oui c'est pendant longtemps on a eu un départ de toute la province vers Paris et maintenant on a un départ de la campagne vers leur métropole et un départ aussi de parisiens vers d'autres métropoles par exemple Orléans beaucoup de parisiens vont aussi à Orléans parce que le cadre de vie est meilleur était pas loin de Paris on a des profs à Châteauroux qui sont du coup profs à l'université d'Orléans Tours mais qui habitent à Paris donc autant quand ils vont par contre quand ils vont faire des cours à Orléans ça va mais quand ils vont devoir faire des cours à Châteauroux ça leur fait une plus grande trotte par contre mais voilà ils sont obligés parce qu'ils sont étudiés dans l'université d'Orléans donc s'ils sont profs à Orléans ils sont aussi censés pouvoir faire cours à Châteauroux et Bordeaux aussi du coup avec la LGV il y a beaucoup de parisiens qui sont là à Bordeaux ce qui fait que les prix par contre des logements à Bordeaux ont augmenté il y a les prix et les prix d'où il y a Bordeaux c'est la folie moi j'ai habité à l'époque à Bordeaux à l'époque ça allait encore mais je sais que les prix par contre à mon époque ça a explosé à Bordeaux c'est fou donc oui c'est un parler un peu de l'évolution des populations par département et par zone alors je sais que j'avais fait un peu ça pour quelques villages du Cantal mais en fait c'est parce que c'était les villages autour de Champagnac de la mine de Champagnac où j'avais vu que la population avait gardé une certaine dynamique jusqu'en 1959 quand la mine était ouverte parce que la mine fournissait beaucoup d'emplois à son approché c'était 700 employés donc pour un petit des petits villages ruraux ça fait quand même beaucoup et avec la fermeture on a eu un effondrement de la population très rapide par la suite de Champagnac d'Ide et de quelques communes aux alentours mais l'Inde oui c'est un département il y a eu le recensement il y a eu un dernier recensement en 2018 je crois je crois qu'il y a dû en avoir un en 2020 aussi et Mindori t'es habité à Talens moi j'étais j'étais à Pessac mais à la frontière entre Pessac et Talens et c'était en quelle année que t'étais là-bas ça se trouve parce que ça se trouve c'était l'époque où j'étais aussi donc ça se trouve on s'est déjà croisés là-bas sans le savoir mais on a pu se croiser moi j'étais du coup et j'étais à la fac de Bordeaux qui est sur Talens mais j'étais en résidence universitaire qui était à la frontière entre Pessac et Talens donc mais ouais le Talens je connais j'ai bien connu j'ai habité moi du coup entre 2014 et 2017 2014-2017 j'étais en fait là-bas de science mais biologie mais c'était pas trop mon domaine j'ai pas trop réussi et du coup je me suis orienté en histoire et je me suis sauf que j'ai déménagé pour un service civique et en fait je me suis atterri à Châteauroux pour un service civique et je suis resté sur place pour étudier puisqu'il y avait une université qui faisait histoire là-bas donc 2015 ben du coup on a habité pas très loin on a habité dans la même agglomération et pas très loin pendant une année donc ça se trouve on a pu se croiser dans le tram ça se trouve après voilà je dans le nombre de personnes qu'on croise dans le tram même si c'est arrivé je doute que tu te rappelles de moi et je doute que je me rappellerai de toi mais voilà c'est marrant on est vraiment géographiquement lié et Jais tu es de Vendée qui est un département bien rural aussi oui l'Inde c'est bon peu plus avec la Vendée la Vendée c'est très rural aussi après la Vendée c'est plus vaste et c'est un peu plus dans ses monts il y a la Roche-sur-Yon qui est un peu plus dynamique que Châteauroux il y a un peu plus de tourisme je pense aussi peut-être c'est au bord de l'eau déjà le fait d'être côtier le fait d'être côtier déjà ça peut contribuer au dynamisme alors que l'Inde c'est vraiment en plein milieu en plein milieu d'un territoire paumé c'est vraiment la diagonale du vide c'est c'est surtout un lieu de passage parce que par exemple il y a le Paris-Toulouse qui passe dans l'Imbre mais tu passes tu t'arrêtes pas voilà c'est ça plus touristique et ça ça aide le Cantal aujourd'hui survit en grande partie parce qu'il y a l'aspect touristique aussi qui joue mais en dehors de l'aspect touristique dans le Cantal il n'y a plus grand chose il y a l'agriculture mais bon l'agriculture en France c'est plus dynamique c'est plus industrie alors j'aime je connais assez que la Vendée en dehors de l'aspect historique et un peu politique je sais que la Vendée c'est un territoire très à droite historiquement bastion de Philippe de Villiers et que c'était très à droite avant historiquement depuis longtemps depuis la révolution française le souvenir de la guerre de Vendée est très fort dans le département proximité de Nantes oui à Nantes qui est une ville très dynamique mais ça pourrait aussi avoir un effet néfaste et d'aspirer le dynamisme de Vendée pour le concentrer sur Nantes et que les gens quittent la Vendée pour aller à Nantes comme les gens de Nantes font pour s'installer plutôt à Orléans à Tours ou à Limoges ou carrément à Paris mais mais ouais la Vendée disons la Vendée ouais je connais je sais que c'est un peu touristique par sa géographie mais c'est vrai je connais assez peu l'industrie je sais pas vous avez des industries de quoi en Vendée qu'est-ce que vous produisez de beau nous en Dordogne on avait le canard le canard ma mère a bossé dans l'usine de canard on avait du canard moins cher quand même gratuit parfois c'était pratique ça avoir du bon moi j'aime pas le program mais par exemple on va avoir du foie gras il est gratuit ça c'est quand même sacrément pratique c'est plus le prix du truc une soirée sur l'histoire de la Vendée oui ça peut être intéressant ça peut être un sujet intéressant Montaigu fait partie de la banlieue d'Hantaise donc oui c'est vrai que c'est l'agroalimentaire ouais ça m'étonne pas l'agroalimentaire c'est de toute façon pour les territoires ruraux c'est ça le tourisme l'agroalimentaire et le tourisme c'est souvent ce qui permet encore de vivre et comprendre pourquoi il y a eu rupture avec le Poitou oui parce que je sais qu'historiquement les deux sont liés mais j'avoue que le pourquoi du comment de la rupture je ne la connais pas donc il faudrait que je fasse des recherches dessus mais pourquoi pas en faire un live un jour après il faut que j'ai le temps de préparer parce que entre les vidéos Youtube que je ne ferai pas que pour une par semaine les publications pour la page Facebook histoire d'apprendre c'est vrai que les lives souvent je fais des sujets qui demandent moins de temps à préparer soit des trucs que je maîtrise déjà soit des trucs que j'ai fait en examen soit un commentaire d'émission de France Culture ça bon voilà je prends un sujet que je maîtrise déjà un peu de base et je prends je m'appuie sur ce qui est dit dans l'émission donc j'ai moins de choses à préparer donc les lives c'est quand même vous essayez de faire des choses qui demandent moins de préparation mais peut-être un jour peut-être un jour ou alors j'en ferai carrément une vidéo et du coup ça sera directement sur Youtube pas en direct mais vous pouvez regarder sur la chaîne Youtube histoire d'apprendre que je vous invite d'ailleurs à aller regarder à aller suivre à vous y abonner si vous ne la suivez pas déjà et donc j'y mets il y a une vidéo par semaine au moins plus des rediffusions de certains lives quand ça parle d'histoire donc celui-là il sera remis en rediffusion dessus et il y a parfois d'autres plus d'une vidéo personnelle quand il y a des soit quand j'ai un petit sujet de plus à traiter soit quand il y a une date en particulier et d'ailleurs demain demain il faut finir de la montée j'ai un petit truc à finir à monter mais demain normalement je sors une vidéo sur le Front populaire j'avais déjà parlé du Front populaire on a parlé vraiment de l'origine du Front populaire et du rôle du PCF dedans parce que je fais une série de vidéos sur l'histoire du Parti communiste français parce que j'ai commencé en décembre l'an dernier pour les 100 ans et je développe un peu une série de vidéos chronologiquement et donc là j'avais parlé du coup de la suite de l'histoire du Front populaire et du PCF dans le Front populaire donc ça je sors ça demain normalement et la semaine prochaine j'ai une vidéo sur les Croix de Feu ça c'est un sujet dont j'ai fait un exposé sur les Croix de Feu pour l'histoire contemporaine ce semestre et donc j'ai utilisé ce sujet d'exposé pour faire quelques vidéos une vidéo sur les Croix de Feu une vidéo sur le Parti Social français qui est le parti politique qui a remplacé les Croix de Feu quand on aurait été interdite en 1936 et une dernière troisième vidéo qui sera sur question d'un peu d'analyse en fait de la question est-ce que les Croix de Feu et le Parti Social français étaient un parti fasciste est-ce qu'ils étaient une menace pour la république parce que c'était vraiment ce qui était craint à l'époque ou est-ce que c'était une crainte exagérée par rapport à ce qui était la ligne de ce mouvement voilà donc est-ce que c'était un mouvement juste nationaliste d'extrême droite est-ce que c'était un mouvement fasciste je répondrai à cette question-là en développement dans une troisième vidéo sur le sujet voilà mais ça le nombre de sujets qui seraient intéressants à parler c'est fou c'est fou c'est fou parce que l'histoire c'est tellement anglais c'est tellement de sujets dont on peut parler c'est quasiment sans limite en fait l'histoire c'est en plus tu peux faire de l'histoire de n'importe quoi tu peux faire de l'histoire politique tu peux faire de l'histoire culturelle tu peux faire de l'histoire sociale tu peux faire de l'histoire tu peux faire de l'histoire des chats je vais faire une vidéo sur l'histoire du chat et le rapport des chats à l'homme tu pourrais faire même pareil une vidéo sur le chien le cheval le canard la vache rien que ça t'a plein de trucs différents tu peux faire une histoire de la santé une histoire de la navigation une histoire de l'industrie une histoire des mines c'est la histoire des mines je vais beaucoup en parler mais pas tout de suite je suis en préparation je prépare beaucoup de choses sur les mines surtout une mine mais aussi un peu sur la mine en général mais il y aura vous allez voir peut-être dans quelques mois on va parler pas mal d'histoires de la mine sur l'histoire d'apprendre mais tu peux faire l'histoire d'un village aussi l'histoire d'un village d'un territoire et vu qu'il y a 36 000 communes en France tu peux faire en soi 36 000 vidéos une sur chaque village de chaque commune de France au rythme d'une vidéo par semaine tu en as pour 50 vidéos par an donc ça fait 700 il y en a pour 700 ans si je voulais faire une vidéo sur l'histoire de chaque commune de France j'en aurais pour 700 ans si j'en fais une par semaine et même si j'en fais une par jour j'en ai pour 100 ans alors peut-être qu'en en a une par jour j'ai une chance d'en finir avant de mourir et encore ça du coup je suis compliqué mais voilà donc ça montre à quel point l'histoire est sans limite en termes de richesse de contenu de possibilités il y a plein de gens qui font des vidéos sur l'histoire il y a plein il y a Nota Bene il y a Eastoni il y a Hero.com il y a l'histoire nous le dira c'est une autre histoire la folle histoire il y en a plein mais malgré tout il y a toujours des sujets à traiter et même quand un sujet a été traité tu peux trouver un moyen de traiter ça sur un autre angle donc c'est c'est un des aspects qui fait que j'aime l'histoire aussi c'est que t'es pas limité un sujet sur l'intercommunalité qui vise à réduire le nombre que des communes oui l'intercommunalité alors il y a deux choses il y a l'intercommunalité dans les sortes des agglomérations donc les communes continuent d'exister mais il y a des compétences qui sont transférées au niveau de l'agglomération et après il y a les fusions de communes qui ça réduit vraiment le nombre de communes ce qui fait que j'ai quand il y avait 36 000 communes aujourd'hui on est plutôt autour des un peu au-dessus de 35 000 dans les faits puisqu'il y a des communes qui ont fusionné il y a eu pas mal de communes qui ont fusionné au cours des dernières années et donc ça oui on cherche à réduire le nombre de communes mais là aussi c'est un peu la même optique que la fusion des régions c'est non mais tous ces trucs un peu archaïques et puis c'est trop petit fusionnez moi tout ça c'est compliqué on veut moins de trucs on veut moins de trucs et puis voilà et puis c'est trop près des gens aussi donc oui il y a vraiment une dynamique dans ce sens là quoi effectivement enfin voilà en tout cas je vais juste attendre de voir des dernières remarques mais je pense pas d'arrêter à couper pour ce soir et puis du coup on se retrouve mercredi en live et demain normalement en vidéo et puis sur la page Facebook de toute façon histoire d'apprendre vous pouvez sans soucis retrouver nos publications quotidiennes et n'hésitez pas à nous contacter en MP si vous avez des questions des choses à traiter une dynamique de régression oui oui mais de toute façon une dynamique une dynamique en soi c'est un mouvement qui se passe et puis il peut y avoir une dynamique de baisse une dynamique de hausse et là on est sur une dynamique de baisse au niveau du nombre de communes mais oui là aussi les fusions pareil les fusions de communes je suis pas opposé au principe de toute façon mais je suis pas fan au fait de les encourager ça à ce point là après si deux communes veulent fusionner et que les populations de ces communes veulent fusionner je suis pas non plus pour les empêcher mais comme j'ai dit tout à l'heure je suis contre aucun changement de découpage du territoire mais il faut que ça soit librement choisi par les populations en tout cas je suis content même si vous avez été entre guillemets que deux à commenter mais c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup parfois il y a beaucoup de monde et j'étais très content merci à vous et il y a eu du monde ce soir parce qu'on est tombé à 4 au minimum on a été 11 à un moment il en est 7 encore donc les gens sont restés c'est cool merci même aussi aux gens qui sont restés qui m'ont regardé sans participer il n'y a pas de soucis même si je préfère quand il y a des gens qui commentent pour discuter mais si vous souhaitez juste regarder que soit vous n'avez rien à dire soit que vous êtes plus timide et pas forcément osé participer ça m'arrive de regarder des likes sans trop commenter aussi parfois parce que j'ai pas grand chose à dire que le sujet ne me donne pas c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop je n'ai pas forcément trop envie de parler donc voilà merci à tous d'être venus c'était vraiment ça fait plaisir ça fait plaisir et puis du coup n'hésitez pas à venir mercredi si vous pouvez 21h même heure et puis du coup voilà ce sera de l'histoire je ne sais pas encore le sujet peut-être peut-être parler de en sujet d'examen en réserve j'ai des choses j'ai un sujet sur le totalitarisme c'est pas la grande joie mais ça peut être intéressant j'ai des sujets d'ancienne j'ai des sujets sur la famille romaine aussi j'ai des sujets de réserve sur la famille romaine j'ai des sujets de réserve en ancienne c'était quoi quand on avait dans un j'ai déjà fait des sujets d'ancienne frontière avec mon fille à Rome ça je l'ai déjà fait j'ai un sujet de oui j'ai un sujet sur la révolution française aussi mais vous savez quoi peut-être que je mettrai un sondage sur sur facebook sur la page facebook histoire d'apprendre pour dans la semaine avant le mercredi pour vous proposer plusieurs sujets et vous demander lequel vous tente le plus et je ferai celui qui vous tentera le plus ça peut être aussi sympathique de vous laisser un peu choisir le sujet voilà voilà en tout cas merci je vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine si vous bossez moi de mon côté je suis en vacances au niveau des cours mais après j'ai un petit job à côté qui continue et puis j'ai j'ai des bouts encore pour histoire d'apprendre un montage à finir et l'écriture de vidéos je bosse actuellement sur Candy j'avais ce livre là que j'ai pu emprunter et je me suis dit tiens c'est l'occasion j'ai l'occasion de l'emprunter le lire c'est du coup par André Caspi qui est un historien spécialiste des Etats-Unis qui donc a écrit sur Kennedy bon j'ai juste commencé mais je lis ça en prenant des notes déjà et puis donc ça c'est sur son mandat de président mais il y a quelques choses aussi un peu sur l'avance sur son élection tout ça donc peut-être oui je parlerai de Kennedy mais pas l'ensemble je vais peut-être ce que je pense faire c'est le 22 novembre toujours de son assassinat faire une vidéo sur les théories les théories autour de son assassinat et qu'est-ce qu'on sait vraiment et peut-être avant cette vidéo je ferai une vidéo pour présenter Kennedy plus largement voilà et oui j'ai une chaîne YouTube je vais te mettre le lien la chaîne YouTube ça s'appelle Histoire d'apprendre donc tu tapes Histoire d'apprendre tu l'ouvras mais je vais te mettre le lien aussi pour que ce soit plus simple et du coup je fais une vidéo par semaine donc demain Front Populaire mais je parle du coup là où hier j'ai sorti une mini vidéo sur quand c'est qu'on change de république en fait c'est une vidéo en analysant les différentes fois où on est passé donc de la première à la seconde république à la troisième à la quatrième à la cinquième de voir qu'est-ce qui faisait qu'on passait d'une république à l'autre et qu'est-ce qui faisait que parfois quand il y a des réformes constitutionnelles on reste dans une république donc voilà c'était une mini vidéo de réflexion personnelle après il y a les rediffusions de live le 30 mai j'avais fait une vidéo sur l'origine de la fête des mères une petite vidéo anecdote sur Napoléon une vidéo sur la semaine sanglante aussi j'ai parlé d'Élysée reclus aussi après j'ai des vidéos sur l'histoire du PCF comme je vous ai dit j'ai parlé de l'Italie fasciste ah oui aussi il faudrait que je reprenne la vidéo sur l'Italie fasciste j'ai des scripts qui sont décrits il faudrait peut-être que je les reprenne pour refaire la suite j'ai parlé de la révolution française des langues régionales j'ai parlé de Robespierre j'ai parlé de la peste Antonine voilà il y a plein de sujets plein de sujets plein de sujets bon après voilà ça reste amateur j'ai pas forcément la diction la plus parfaite du monde malheureusement j'ai tendance à parler un peu vite je sais pas si vous vous êtes rendu compte ce soir mais ça c'est un de mes défauts je vais parler trop vite et puis le matériel est amateur le son est pas parfait j'ai le matériel amateur j'ai prévu cet été d'investir dans les matos parce que j'ai déjà j'ai un peu la monétisation YouTube de l'argent de Twitch avec un peu la monétisation et puis les abonnements j'ai eu quelques abonnements qui ont donné de l'argent et d'ailleurs si vous pouvez si vous en avez le moyen et que vous voulez nous soutenir vous pouvez prendre un abonnement sur notre chaîne Twitch ça vous coûte 4 dollars nous on touche 2 dollars et quels on touche à peu près 2 euros on touche à peu près 2 euros et ça nous aide du coup à investir dans du matériel pour la suite donc j'ai prévu en juillet d'investir dans du matériel pour nous soutenir vous avez également on a un compte un compte Tipeee donc vous pouvez regarder des pubs pour nous donner 3 centimes à chaque fois et vous pouvez nous faire des dons et ce qui est possible aussi sur Twitch pour nous soutenir gratuitement c'est en disant Amazon Prime soit si vous avez Amazon Prime vous pouvez nous soutenir tous les mois gratuitement mais vous pouvez également prendre l'essai gratuit d'Amazon Prime et donc vous payerez zéro et vous avez le droit à un abonnement offert sur une chaîne YouTube et on touche quand même de l'argent dessus c'est du coup voilà donc il y a des moyens de nous soutenir sans rien débourser vous pouvez également nous faire des dons si vous le souhaitez mais encore une fois si vous le souhaitez si vous le pouvez ne vous mettez pas dans la merde pour ça le projet reste amateur c'est juste pour si vous souhaitez nous aider à améliorer la qualité des vidéos sur le plan matériel sur le plan du décor aussi j'ai un décor qui va être aussi installé en juillet à partir de juillet j'aurai un petit décor pour la vidéo qui va progressivement s'étoffer donc le matériel va s'améliorer l'achat de livres aussi pour l'instant je tourne beaucoup au niveau je tourne beaucoup autour d'emprunts quelques achats de temps en temps mais c'est autour d'emprunts voilà mais plus au revenu c'est aussi vraiment d'investissement pour l'instant c'est pas du tout pour nous verser de l'argent à nous c'est pas notre objectif du tout mais c'est améliorer et investir au projet et est-ce que oui Veni Bedi Vincent C oui mais c'est c'est historique sur Youtube que lui je regarde toutes ses vidéos mais il a fait une certaine vidéo sur la révolution française mais qui m'ont beaucoup aidé ces vidéos je les ai toutes regardées lorsque la première semestre j'ai eu cours sur la révolution française lui et l'histoire nous le dira leurs vidéos nous m'ont bien aidé et c'est un historien que j'aime beaucoup d'ailleurs une de ces vidéos va me servir pour un sujet de vidéo aussi en juillet j'ai pris des trucs de sa vidéo bon et plus d'autres choses à côté mais en fait je développe un aspect dont il parle dans sa vidéo et sa vidéo m'a pas mal aidé aussi à trouver des pistes pour ma vidéo ma propre vidéo mais oui c'est un vrai historien moi je suis un petit étudiant je suis amateur lui c'est un vrai historien il a un doctorat il est enseignant d'histoire voilà lui à côté c'est un niveau au-dessus clairement je vous le conseille mais d'ailleurs je vais bien vous mettre le lien de sa chaîne youtube avant de couper histonie hop voilà qui a 63 000 abonnés il en mériterait plus après lui il a un clip de publication plus oui son sujet de thèse est en ligne il ne l'est pas encore lu mais il faudra que je le lise il faudra que je le lise donc là voilà je vous ai mis le lien de sa chaîne youtube pour les gens qui ne connaissent pas histonie je vous invite à aller le voir il a 63 000 abonnés il en mériterait plus mais comme il est un rythme vidéo très faible parce que les vidéos qu'il fait sont hyper travaillées beaucoup de recherches c'est plus long bien longue par exemple il a fait une vidéo d'1h10 il y a une semaine moi à côté je fais des vidéos plus courtes parce que j'essaie d'avoir un rythme régulier de publication et aussi parce que je n'étant pas forcément enfin je me sens pas c'est plus difficile de rendre intéressant une heure de vidéo que dix minutes et j'ai peur de ne pas réussir à bien le faire donc je préfère me restreindre à des trucs plus courts et moins ambitieux peut-être mais voilà de faire mais en tout cas c'est de la bonne histonie voilà voilà mais du coup je vais du coup attend je viens message de mon camarade qui gère la c'est avec moi histoire d'apprendre ok d'accord c'est juste un souci qu'on a enfin un souci sur notre groupe facebook on a des commentaires parfois de gens soit des commentaires qui n'ont aucun sens soit des gens qui sont irrespectueux donc voilà juste il m'a informé qu'il y avait supprimé un commentaire rien de bien grave mais je préfère me regarder au cas où j'aurais imaginé qu'Istonie nous propose un partenariat alors là il faudrait répondre rapidement non j'en m'étonnerais on reste bien trop amateurs et bien trop petits pour ça enfin voilà en tout cas merci beaucoup merci beaucoup je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne semaine merci et à mercredi bisous bisous tout le monde et à mercredi et à mercredi